Et comme promis, nous allons repartir à la découverte du bien-être au travail. Alors, je dis bien-être, Sébastien, je sais que ce n'est pas tout à fait les termes. Vous êtes consultant spécialiste de la qualité de vie au travail, pour être précis. Nous, vous avions eu le plaisir de vous retrouver le mois dernier. Qu'allons-nous aborder avec vous aujourd'hui ? Eh bien, Maxime, aujourd'hui, je vais repartir de la roue hamster sur laquelle j'ai terminé ma précédente chronique consacrée au télétravail. Donc, je concluais en disant qu'il fallait veiller à préserver nos moments de vie personnelle et faire une coupure symbolique entre l'espace de télétravail et notre espace de vie privée. Il faut donc au minimum ranger notre ordinateur dans sa sacoche pour ne pas être tenté de le rallumer. Et il faut respecter nos horaires de travail. Mais quel serait donc le risque en le rallumant ? Eh bien, ça serait de travailler de temps en temps après dîner, puis de façon régulière, ce qui peut amener une fatigue cognitive élevée à cause d'une charge mentale elle aussi élevée, sans espace de récupération. Dans ce cas, le danger serait de s'épuiser au travail, voire d'aller jusqu'au burn-out. J'en parle ici car j'ai eu des témoignages de salariés en télétravail qui bossaient plus de 12 heures par jour dès le premier confinement. Or, s'il n'y a a priori pas de risque sur la santé quand cela dure deux ou trois semaines, il en est tout autre quand le télétravail à ce rythme dure près d'un an. En plus, vous savez comme moi que nous avons perdu toutes nos activités de loisirs en extérieur. Fini les clubs de sport, fini les pratiques artistiques collectives, fini le cinéma, le théâtre, les concerts, les musées et les sorties au restaurant. Nous ne sommes pas en période de couvre-feu, nous sommes en période de confinement partiel, confinement du soir. On ne peut même plus passer la soirée entre amis. Alors d'accord, on s'occupe en lisant un peu plus que d'habitude. Puis on rallume l'ordinateur pour tout le temps sur Internet et hop, on jette un coup d'œil sur des dossiers ou sur notre messagerie professionnelle. Le piège se referme rapidement, mais dites-moi, cela semble paradoxal car le télétravail s'est fait pour protéger notre santé. En tout cas, c'est comme ça que nous nous l'étions fait vendre. Exactement Maxime, si le télétravail a pour but de protéger notre santé physique en réduisant l'exposition à la Covid, en revanche, il expose notre santé mentale au danger du surmenage, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Ils ont été identifiés au nombre de 6 dans le rapport GOLAC, un rapport long de 223 pages, impulsé par Xavier Bertrand qui était notre ministre du Travail fin des années 2000. Et dans ces 6 risques psychosociaux, on retrouve l'intensité et l'organisation du travail. Et vous voyez d'autres paradoxes sur le burn-out ? Oui, il y en a quelques-uns qui pointent à l'horizon quand même. Par exemple, savez-vous qu'entre 1975 et aujourd'hui, le temps moyen annuel de travail a baissé de 350 heures, nous dit l'Institut national de la statistique et des études économiques, autrement dit l'INSEE. C'est donc l'équivalent de 10 semaines de congé qu'on a gagné si on mettait toutes ces heures bout à bout dans un rythme de 35 heures par semaine. Je sais, ça paraît énorme. Mais pour l'anecdote, je souhaitais la semaine dernière l'anniversaire d'un jeune octogénaire qui vient d'avoir 80 ans. La discussion a un peu dérivé et il m'a raconté quand il a commencé à travailler. C'était en 1959. À l'époque, ils travaillaient 52 heures par semaine, 6 jours sur 7. Puis, ils ont obtenu un samedi après-midi de repos sur 4, en plus du dimanche. Ensuite, ils ont obtenu un samedi entier sur 4, puis deux samedis sur 4, puis tous les samedis. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et nous arrivons à la fameuse semaine de 35 heures. Et exactement, entre les semaines de 52 heures de notre papy et nos semaines de 35 heures à nous, l'augmentation du nombre de semaines de congés payées en plus, cela fait environ 800 heures de travail en moins par an pour nous. Eh bien, figurez-vous qu'à son époque, me disait-il, les gens étaient beaucoup moins stressés qu'à la nôtre, alors qu'ils travaillaient beaucoup plus et on ne voyait pas de burn-out comme aujourd'hui. Un sujet extrêmement intéressant à approfondir, effectivement, puisque nous sommes dans les paradoxes, il me semble, Sébastien, que la liste n'est pas finie. Eh oui, il y en a encore quelques-uns. Tenez, par exemple, vous savez que la France offre l'une des meilleures couvertures sociales au monde avec l'assurance chômage, l'une des meilleures couvertures sociales médicales avec l'assurance maladie, plus un droit du travail qui est fortement protecteur des salariés, comparé aux USA, mais aussi à nos cousins québécois que l'on donne souvent un exemple dans bien d'autres domaines. Eh bien, malgré notre possibilité d'être en arrêt maladie 6 mois, voire 1 an ou 2 ans, malgré la possibilité de faire une rupture conventionnelle et de pouvoir bénéficier de 2 ans d'allocation chômage, nous sommes un pays où les salariés en grande fatigue professionnelle ont beaucoup de mal à s'arrêter avant le craquage. Et beaucoup d'entre eux vont jusqu'à l'épuisement total. Or, arrivé à ce stade, c'est leur corps qui les arrête de force. Ils font alors du lit au canapé et du canapé au lit pendant des semaines. Sachez que la moyenne d'arrêt de travail en cas de burn-out est d'un an, dans une enquête que j'ai menée en 2020 auprès d'une centaine de burn-out. Vous connaissez cette chanson d'Henri Salvador qui dit « Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver ». Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Eh bien, elle date de 1965. Elle ne parle pas de la santé mentale, mais de la santé physique. À l'époque, on avait obtenu la troisième semaine de congé payée en quelques années auparavant et la pénibilité physique au travail était bien supérieure à celle de notre époque, avec un temps de travail quotidien bien plus long et avec seulement trois semaines de congé. Alors, n'oublions pas aussi ce proverbe « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Eh bien, Maxime, prenons soin de nous-mêmes. Merci beaucoup Sébastien pour ces éclairages et cette belle illustration de l'évolution du monde du travail. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille moins en quantité, en tout cas sur le papier, parce que ça aussi les 35 heures, on aurait le droit d'y revenir dans certaines entreprises. Mais c'est aussi vos yeux, vos yeux très importants. Ça, on l'a abordé dans « Comme un midi » il y a 15 jours et les écrans ne sont pas vos amis. Retrouvez Sébastien Vomoron, le cabinet, et Vimeria également sur YouTube, puisque la chronique du jour, elle a été filmée et elle sera à votre disposition sur certains réseaux sociaux également. Merci beaucoup Sébastien, au mois prochain. Merci. Merci.